Le silence nous enveloppe et nous culbute de toute la force de ces injonctions contradictoires. Sans silence, pas de langage. Dans le silence s'épaissit notre capacité à ressentir autrement, l'apaisement, les tourments, les tentations. Faire silence et aimer ça avant d'avoir la haine de nos bouches toujours plus cousues. Prendre le temps du silence avant de le briser. Ensemble, c'est le moment d'écrire un poème pour choisir le silence. Écrire le poème d'un silence choisi. Écrire un poème pour briser le silence. Chut ! Pendant dix minutes, n'écrivez rien. Écoutez. Vous pouvez sortir marcher. Oubliez le temps. Cherchez l'immobilité. Convoquez des souvenirs de silence. Feuilletez des livres. Écoutez vos voisins, vos voix intérieures. Une fois prêt, vous pouvez écrire. Un poème compact, resserré sur ce qui lui donne de l'épaisseur, sur la nécessité de ne pas perdre ce silence qui nous entoure. Écrivez des mots collés les uns aux autres, avec en amorce les vers de Marina Tsvetaeva tirés du poème Le Preneur de Rat. Un murmure le long des murs, que pourrait-on lui donner à la place ? Écrivez un souvenir de silence. Répondez à la question de Marina. Recopiez ce que vous entendez autour de vous. Écrivez. Posez-vous des questions. Écrivez des questions qui n'auront pas de réponse. Avez-vous une activité qui vous apporte le silence ? Comment avez-vous éprouvé le silence depuis les débuts du confinement ? Êtes-vous des confinés du silence, confinés sans silence ? Écrivez une liste de bruit. Trouvez un rythme. Le silence, on peut le faire apparaître dans nos feuilles, en utilisant la technique poétique du poème à trous. Choisissez de montrer le silence ou pas. Le poème à trous spatialise les pauses entre les mots, mais ce n'est peut-être pas le silence que vous recherchez. Toute disposition permet d'envisager le silence dans ou autour du poème. À vous de choisir si le silence est invité entre vos mots ou laissé dehors. Si le silence est total et que vous n'avez rien à y ajouter, une tentation de chaque jour le silence, à laquelle il faut bien succomber de temps en temps. Vous pouvez vous mettre à la fenêtre et écrire ce que vous voyez. Vous pouvez vous réveiller à 5 heures du matin et écrire. Rien de plus chargé que le silence du matin, annonciateur d'un bruit à venir. Et maintenant, il est temps de briser le silence. Écrire des phrases qui décrivent quelque chose qu'on casse. Si vous êtes maladroit, vous pouvez écrire cela. Quelle maladresse est la vôtre ? Et si elle vous rend mal à l'aise ou pas du tout. Vous pouvez écrire une liste de bruits alternés. Vous pouvez répondre aux questions que vous avez posées. À quel moment voudriez-vous écouter le silence ? Écrire les bruits qui vous dérangent et ceux que vous aimez. Écrire silencieusement des mots, peut-être un poème. Qu'allons-nous faire de nos silences ? 1. 1. 1. 1. 2. 2. 4. 5. 6. 9. – Sous-titrage FR 2021